Musique On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième correction Je fais tout le même jour, c'est un petit peu la course aujourd'hui mais on est parti J'aime beaucoup constater que beaucoup m'envoient le travail du coup corrigé Parce que je l'envoie tôt, donc ça vous permet de corriger tranquillement au stylo vert De regarder les fautes que vous avez faites et c'est vraiment chouette Donc on s'y met tout de suite, il y a 2-3 petites erreurs dans la diapo Parce que j'étais vraiment pas en forme le jour où je l'ai faite Mais c'est pas grave, on voit ça ensemble, c'est parti On commence donc avec les multiplications Les multiplications, on commençait avec 554 x 58 C'est le même système, on va prendre étape par étape pour ne pas se tromper Donc 8 x 4, on commence ici 8 x 4, ça fait 32 On pose 2, on retient 3 Ensuite, 8 x 5, 40 Donc on n'oublie pas notre retenue Ça nous fait 43 Donc on pose le 3 et on retient 4 Et ensuite, 8 x 5, ça fait toujours 40 Plus 4, ça fait 44 Donc on écrit tout puisqu'il n'y a plus rien à calculer avec notre 8 Étant donné qu'on a tout fini avec le 8, on n'a plus qu'à le barrer Et pour ne pas se tromper, et là c'est vraiment la chose à ne pas oublier Il faut rajouter le 0 pour tout décaler d'un cran Si vous l'oubliez, tout votre calcul va être faux Attention Ensuite, il n'y a plus qu'à y aller avec le chiffre 5 Donc la dizaine de 58 Les 5 dizaines, pardon Donc on a 5 x 4, ça fait 20 Donc on pose le 0 et on retient 2 C'est ici que je me suis trompée, je me suis ennuyée dans les couleurs et dans les diapos Mais c'est pas grave Donc ensuite, 5 x 5, ici en rouge Ça fait 25, plus 2, ça fait 27 Donc je pose mon 7 et je retiens 2 Et ensuite, 5 x 5, ça fait encore 25 Plus toujours 2, ça fait toujours 27 Et donc on écrit tout ce qui reste puisqu'il n'y a plus rien à calculer Il nous suffit donc de faire l'addition Donc 2 plus 0, 2 3 plus 0, 3 4 plus 7, 11 Et on retient 1 4 plus 7, 11 Plus 1, 12 Je pose 2 et je retiens 1 Et 2 plus notre retenue, ça fait 3 Ça donne un total de 32 132 Pour la deuxième, on y va En plus, c'est la table de 6 et de 3 sont plutôt faciles, celles-ci On a, n'oubliez pas D'ailleurs, cette histoire de table, on en reviendra Mais il faut vraiment les apprendre par cœur Parce que grâce à ça, quand vous faites ces opérations-là Poser, ça vous prend 2 secondes à faire Parce que vous connaissez déjà les résultats de chaque chiffre Donc 6 fois 1, ça fait 6 6 fois 7, 42 Je pose mon 2 et je retiens 4 6 fois 4, 24 Plus 4, 28 Et j'écris tout Je barre mon 6 et je mets un 0 C'est vraiment pour ne pas se tromper Vous n'êtes pas obligé de le barrer Mais moi, je préfère le barrer Ça m'évite de me tromper 3 fois 1, ça fait 3 3 fois 7, 21 Je pose 1, je retiens 2 Et 3 fois 4, 12 Plus 2, 14 Et ensuite, il n'y a plus qu'à additionner le reste Donc 6 plus 0, c'est facile, ça fait 6 3 plus 2, 2 plus 3, ça fait 5 8 plus 1, 9 2 plus 4, 6 Et notre 1 tout seul, qui reste tout seul Ce qui nous donne 16 956 Ici, vous aviez des phrases en conjugaison Et c'est là où on se rend compte de l'importance du participe passé Au début, il y en a qui ont eu un peu de mal Avec cette histoire de participe passé Mais c'est vraiment pas compliqué Il faut simplement savoir comment ils s'écrivent Pour réussir à comprendre comment se forme le passé composé D'accord ? Puisque le passé composé est constitué d'un auxiliaire Donc c'est avoir ou être Selon le verbe que vous voulez conjuguer Qui donc lui est conjugué Plus le participe passé de ce verbe Donc on commence avec Dimanche, nous avons acheté des meubles Avons acheté Vous avez l'auxiliaire avoir Et acheté Le participe passé acheté et C'est l'infinitif C'est la conjugaison au passé composé du verbe acheter Charlie a consolé sa petite soeur qui est tombée Ici, il y a deux verbes conjugués A consoler Et est tombé Donc avec deux auxiliaires différents Avoir et être Et les participes passés consoler et Et est tombé et e Donc des verbes consoler et tomber Camel est revenu à pied car sa roue a crevé Pareil, il y en avait deux ici Est revenu à pied car sa roue a crevé A crevé Auxiliaire avoir Donc ce sont les verbes revenir et crever Ils ont eu une bonne surprise quand tu es arrivé On eu Et arrivé Et arrivé, pardon Ce sont donc les verbes avoir qui se conjuguent aussi Au passé composé avec l'auxiliaire avoir Comme s'il y avait deux fois avoir Ça fait un peu bizarre comme ça Mais vous allez vite comprendre au fur et à mesure qu'on fera des exercices dessus Et arrivé, e, r Vous avez fait pousser des tomates Avez fait C'est le verbe faire Qui est conjugué avec le participe passé de faire Donc f, a, i, t Et avait, c'est l'auxiliaire avoir Ensuite, ici, je me suis un peu amusée Avec les groupes nominaux Parce que c'est pas encore ça Donc je reprends un exercice un petit peu basique Qu'on avait fait au tout début Et j'espère vraiment qu'il y aura moins de fautes là-dessus D'identifier les différents éléments Qui forment un groupe nominal N'oubliez pas que le mot noyau C'est le mot qu'on peut pas supprimer Quand on veut raccourcir un groupe nominal C'est celui qui, si on l'enlève Notre phrase, notre sujet Ou même notre groupe nominal en lui-même N'aura plus de sens Donc on ne peut pas l'enlever Il est du coup facile à reconnaître normalement Si on comprend le sens d'une phrase complète Ou même du groupe nominal Et bien sûr, il peut être composé d'un déterminant Une, le, la, cette, etc Et d'adjectifs Un ou plusieurs adjectifs Une maîtresse fatiguée Une est le déterminant Maîtresse en bleu C'est le mot noyau qu'on ne peut pas supprimer Et fatiguée, c'est l'adjectif D'ailleurs, regardez bien L'adjectif, il est accordé En fonction du mot noyau D'accord ? Qui est ici singulier féminin Une maîtresse Fatiguée Et E Parce que c'est une maîtresse C'est féminin Un chemin tortueux Alors, un chemin Chemin, c'est le mot noyau Un, c'est le déterminant Et tortueux, c'est l'adjectif Tortueux, ça veut dire un petit peu Difficile d'accès Une petite fille maligne Ici, vous aviez deux adjectifs Petite et maligne Donc, ils sont féminins On a le mot noyau qui est fine Et le déterminant Qui nous donne une indication Sur le genre du mot noyau Qui est une Une immense maison rouge Pareil, ici, il y avait deux adjectifs Immense et rouge Et on a maison Qui est le mot noyau Et une qui est le déterminant Et pour finir Un alligator déchaîné On avait alligator Qui est le mot noyau Qui est un nom commun Et déchaîné Qui est l'adjectif Et bien sûr Un qui est le déterminant C'est tout pour aujourd'hui Parce qu'effectivement Les autres jours Il y a pas mal de choses Vous avez aussi pas mal de leçons Cette semaine Donc, ils vous ont été distribués Etc, ça fait beaucoup Donc, on se contente De revenir sur des choses Pour voir si elles sont acquises Par tous C'est pas évident De s'en rendre compte À distance Donc, c'est peut-être Pour ça aussi Que parfois, on est obligé De ralentir un petit peu La cadence Mais c'est normal C'est nécessaire Vu la situation Et j'espère que Tout le monde va bien Et que tout le monde Aime prendre la correction Avec ces petites vidéos Qu'on arrive à faire Avec Madame Collet Qui, bon, là En ce moment Sont un petit peu plus courtes Et réalisées Un petit peu plus rapidement Mais avec toujours Autant de plaisir Donc, je vous retrouve Jeudi pour la suite Sous-titrage ST' 501 C'est parti